Salut à toi, boucaniers du cinéma, et bienvenue dans l'œil du réel. Avec seulement 4 longs métrages à son actif sur presque 30 ans, Jacob van der Mal est devenu un réalisateur incontournable en Belgique, tant l'originalité de son cinéma et la poésie qui s'en dégagent ont su toucher le cœur de spectateurs du monde entier. Il ne faut pas être un spécialiste pour se rendre compte que le cinéma de van der Mal est différent des autres. Si la sensibilité de l'artiste se traduit par une poésie de l'innocence aussi bien visuelle qu'auditive, c'est surtout dans la structure de ses films que ceux-ci peuvent être les plus déroutants. Alors que le cinéma nous raconte une histoire qui va habituellement de A à Z de façon linéaire, Jacob préfère piocher chaque lettre dans le sac de pièces d'un jeu de Scrabble pour créer un alphabet nouveau. De cette approche non conventionnelle, résulte une narration alambiquée pour le spectateur non averti pouvant laisser sur le carreau les partisans du moindre effort. La compréhension de son œuvre est alors compromise par un choix apparaissant comme arbitraire. Si, comme l'ironiste Jean-Marie Ross dans son livre L'écriture de scénarios, le meilleur moyen de paraître intelligent est de s'assurer de n'être compris par personne, alors on est en droit de se demander si Jacob van der Mal est un artiste dans le paraître imposant une complexification gratuite à des films simplistes. Pour répondre à cette question, un brin provocatrice j'en conviens, nous allons découvrir son œuvre ensemble et analyser les techniques mises en place pour paumer le spectateur, mais aussi celles qui sont là pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Alors ouvre bien tes esgourdes, ça commence. Quand on présente des univers un peu folichons qui ont du mal à s'expliquer d'eux-mêmes, l'utilisation d'une voix off peut être une solution. En ce qui concerne ce brave Jacob, c'est la solution. Quatre films qui s'ouvraient avec une voix off, c'est un 100%, mais plus que de s'en servir pour nous dire « Chers spectateurs, ce que vous allez voir nécessite l'intervention d'une voix douce et agréable qui vous accompagnera tout au long du film afin de faciliter votre voyage ». Il s'en sert pour nous prévenir de ses intentions scénaristiques. En choisissant un enfant dans Toto les héros, Mister Nobody ou le Tout Nouveau Testament, ou un trisomique dans Le Huitième Jour, Van Dormaal nous prévient. Le film que vous allez voir adopte le point de vue probablement biaisé d'un personnage potentiellement naïf. Dès lors, les incohérences qui en découlent, les fantaisies qui apparaissent, les mélanges entre réalité, rêve et fiction sont du fait de cette perspective. Tout ça pour en arriver à dire qu'en utilisant ce type de personnage, Jacob place une distance entre nous et le narrateur, nous permettant d'atteindre plus facilement ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité dans ces films qui sont pour la plupart ancrés dans la réalité. En d'autres termes, on accepte de mettre de côté notre rationalité pour se laisser porter par l'œuvre qui nous est racontée. Cette suspension consentie de l'incrédulité, elle est présente dans toutes les œuvres, n'utilisant pas les règles de notre réalité, que ce soit de manière flagrante, comme les films de super-héros, ou de manière plus subtile ou ponctuelle, comme à chaque fois qu'un personnage tape sur un objet pour le réparer et que ça marche. On pourrait donc en conclure que ces voix-off sont là pour nous aider à mieux appréhender la structure narrative des films de Jacob van der Mal et à éviter qu'on s'y perde. Mais, car il y a un mais, tout comme ces personnages, Jacob van der Mal est un « Oh, c'est filou ! » « Ah 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 ! Non, petit filou ! » Si ces voix-off nous aident à nous plonger dans son univers et en accepter les règles, elles sont aussi là pour nous berner. Dans la majorité des films, on tend à faire confiance au narrateur qui nous raconte l'histoire sans s'attendre à ce que cela puisse se retourner contre nous. Pourtant, lorsqu'un auteur décide de raconter une histoire, il a le choix entre deux types de narrateurs. Le premier, et le plus courant au cinéma, est un narrateur fiable. Le spectateur peut suivre le récit qui lui est raconté sans le remettre en question et donc oublier la couche narrative. Le deuxième, je vous le donne en mille, est le narrateur non fiable. C'est celui dont la crédibilité est jugée compromise pour diverses raisons et où l'on est amené à mettre en doute l'intégralité ou une partie de son récit. Heureusement, j'ai appris ça quand j'ai travaillé dans les fonds marins. J'ai toujours une petite cornemuse derrière moi. Je commence à la sortir. Là mec, j'ai mes deux aigles qui arrivent. Ces différents types de narrateurs non fiables sont d'ailleurs classés en cinq catégories par William Regan. Le picaresque, celui qui exagère le récit. Le fou, celui qui est victime de maladie mentale. Le clown, celui qui ne prend pas la narration sérieusement et se joue des conventions, de la vérité et des attentes du spectateur. Le menteur, celui qui alterne volontairement son récit. Et le naïf, celui dont la perception est immature ou limitée par son point de vue. Dans le cas de Jacob van Dormal, ces films vont principalement utiliser deux catégories de ces types de narrateurs. Le naïf et le menteur. Celui-ci va d'ailleurs encore plus se jouer de nous en les mélangeant dans la même histoire. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ainsi, dans Toto le héros, le récit nous est raconté par Thomas à trois moments différents de sa vie. Lorsqu'il est enfant, lorsqu'il est adulte et lorsqu'il est vieux. Thomas enfant est un narrateur non fiable, naïf. Sa vision et compréhension des événements est limitée par son âge et sa tendance à inventer des histoires. Thomas adulte semble être un narrateur fiable. Mais le mélange permanent entre souvenirs réalistes, embellis, fabriqués ou totalement fantaisistes ne nous permet pas de l'affirmer. Par contre, Thomas vieux est définitivement un narrateur non fiable, menteur, qui dès le début du film mène le spectateur sur une fausse piste dont celui-ci ne prendra conscience qu'à la fin. Ce double cas de narrateur naïf et menteur se retrouve aussi dans Mister Nobody, réparti de la même façon entre Nemo vieux et Nemo enfant, mais avec une légère différence qui a toute son importance. Alors âgé de 118 ans, Nemo raconte sa vie à un journaliste. Très rapidement, le journaliste et le spectateur se rendent compte qu'il ment. Celui-ci racontant une version de sa vie où il serait parti habiter avec sa mère au Canada lors du divorce de ses parents et une autre où il serait resté avec son père en Angleterre. En faisant le choix d'ouvertement indiquer que le narrateur est non fiable, Jacob van der Maal nous permet de rester intéressé par le récit malgré ses incohérences en nous mettant dans la peau du journaliste avide de savoir où tout cela va mener. En ce qui concerne le 8ème jour, Georges peut également être considéré comme un narrateur non fiable naïf. Sa vision du monde lui fait créer une cosmogonie nouvelle et des parties de l'histoire sont altérées par des apparitions de sa mère décédée, mais aussi du chanteur Luis Mariano. Le tout nouveau testament a lui aussi son lot de narrateurs non fiables naïfs. Si la majorité du film adopte le point de vue d'Ea, la fille de Dieu, et que celle-ci semble crédible, les flashbacks des différents apôtres qu'elle rencontre, principalement quand ceux-ci ont lieu pendant l'enfance, sont aussi biaisés. Ceux-ci sont tournés de manière à exagérer humoristiquement ou poétiquement des situations qui ont défini l'état actuel des apôtres. Il s'appelait lui-même l'assassin. L'assassin avait déjà tué liste non exhaustive des fourmis nombre inconnu des mouches nombre inconnu. Bon, jusque-là, c'est un peu théorique, mais rien de compliqué. En ayant décortiqué tout ça, on se rend compte que l'utilisation d'un narrateur non fiable a une double utilité chez Landermal. Lorsque celui-ci est un menteur, il s'en sert comme dans un thriller pour faire un retournement de situation comme dans Totoro Hero ou Mister Nobody. Et lorsque celui-ci est naïf, il l'utilise pour développer un univers poétique et un point de vue décalé sur le monde. L'un a donc un but d'efficacité scénaristique et l'autre est une approche artistique. Dans les deux cas, ils vont nous guider à travers le film mais également nous égarer. Conscient de la structure complexe de ces scénarios et du manque de fiabilité de ces narrateurs, Van Dormaal a tout de même mis en place plusieurs éléments pour nous aider à nous repérer. Alors on dit merci qui ? Merci Jacques... Wop, hop, 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 hop ! On dit merci Jaco ! Le principal et le plus flagrant est l'utilisation de la couleur. Avec semble-t-il un petit kiff pour le jaune. Dans Toto le héros, la soeur de Thomas est principalement habillée en jaune à plusieurs moments du film. Ce choix simple et efficace nous permet de facilement comprendre l'état de Thomas adulte lorsqu'il voit une femme au stade qui pourrait ressembler à une version adulte de sa soeur décédée. Alors qu'on ne la voit que de dos, le vêtement jaune qu'elle porte nous permet de faire directement le lien avec la soeur et donc de comprendre la réaction de Thomas. Pour faciliter encore plus la compréhension de ce moment, Jaco Van Dormaal va alterner la comédienne le temps d'un plan, passant de Sandrine Blanc, qui joue Alice, la soeur de Thomas, pour ensuite revenir sur Mireille Perrier, qui joue Evelyne, la femme à qui aurait pu ressembler Alice si elle était devenue adulte. Plus discrètement, le rouge sera rattaché au père, notamment à travers la couleur des bonbons qu'il mange et offre à ses enfants. Dès lors, alors que celui-ci a disparu en mer et qu'on attend des nouvelles des secours, on peut voir dans le sang qui coule sur le front de la mer au magasin une manière symbolique de confirmer le décès du père, notamment aux yeux des enfants qui iront par la suite vandaliser la statue de la Vierge à l'église. Pour revenir au jaune, on le retrouve aussi dans le huitième jour, c'est la couleur qui est associée à George. Présente sur ses vêtements, elle domine aussi l'étalonnage de ses séquences qui tendent vers des couleurs plus chaudes, à l'inverse des séquences d'Harry qui sont dominées par des tons froids. Cet étalonnage évoluera au fil du film à mesure que la relation entre Harry et George se renforcera. Alors, on arrive maintenant au grand morceau qu'est Mr. Mobody. Composé d'une dizaine de timelines différentes, racontées de manière éclatée où chacune s'entremêle, il était plus que capital d'établir un code de couleur immédiatement identifiable pour que le spectateur sache dans quelle histoire il se trouve. Les différentes vies que mène Nemo no Body étant principalement définies par trois relations amoureuses différentes, chacune de ces relations va avoir droit à sa couleur. Le rouge de la passion avec Anna, le jaune de la raison avec Jeanne, le bleu de la dépression avec Élise. Cela dit, le film a également lieu à plusieurs étapes de la vie de Nemo et il est important de pouvoir identifier ces étapes. Pour ce faire, Jaco a choisi d'associer les couleurs à la thématique du film Le choix. Ainsi, au fur et à mesure que Nemo va faire des choix qui vont l'emmener vers une vie plutôt qu'une autre, certaines couleurs vont disparaître. Les limbes dans lesquelles il se trouve avant de naître sont entièrement blanches signifiant que tout est encore possible. Ensuite, son enfant sera particulièrement coloré montrant qu'à cet âge un grand nombre de possibilités existent encore. Puis, au cours de son adolescence et en fonction de la fille qu'il va choisir, certaines couleurs vont prendre l'ascendant sur d'autres et devenir plus dominantes à l'âge adulte. Finalement, le blanc sera de nouveau omniprésent lorsque Nemo sera vieux. Et là, on peut y voir deux interprétations possibles non exclusives. La première étant que vu que l'on approche du Big Crunch, euh non, pas celui-là, et que selon Anna, cela va nous permettre un tour gratuit, toutes les possibilités s'offrent à nouveau à Nemo. Une deuxième interprétation est qu'étant le narrateur de l'histoire qui nous révélera que tout ceci ne se passe que dans la tête d'un enfant de 9 ans et que donc il n'est pas réel, toutes les possibilités s'offrent encore à Nemo tant qu'il n'a pas choisi. En plus de la couleur, Van Dormaal va également adopter une réalisation différente en fonction de la vie qui est montrée. La vie avec Ellie sera principalement filmée caméra à l'épaule et composée de champs contre champs où le partenaire est flou de manière à accentuer la distance. La vie avec Jeanne reposera quant à elle sur le hors-champ pour renforcer l'état du personnage qui ne prête pas attention à ce qui se passe. tandis que la vie avec Anna sera pensée en miroir de la relation adolescente utilisant les mêmes plans et les imbriquant les uns dans les autres pour appuyer la continuité et la répétition de la romance. Une autre technique mise en place par Van Dormaal et qui fait suite à la manière dont la réalisation est pensée pour la relation entre Anna et Nemo est celle du montage parallèle entre deux séries disjointes de plans. En d'autres termes ce sont des plans qui diffèrent par le lieu et ou le temps que l'on place successivement en montage pour créer un rapprochement symbolique. Cette façon de monter s'oppose au montage alterné qui lui juxtapose des plans qui diffèrent par le lieu mais qui suggèrent une continuité temporelle de la séquence. Et si l'âge vous est perdu rassurez-vous je vais mettre tout ça en image pour que ce soit plus clair. Commençons par le montage alterné que l'on retrouve à peu près dans tous les films. Dans cet extrait du huitième jour Harry doit aller chercher ses filles à la gare mais celui-ci pris par son travail avait oublié. On voit alors en alternance des plans des enfants qui attendent à la gare et regardent pour prendre un train qui les amènerait chez leur mère d'un côté et de l'autre Harry qui se dépêche pour rattraper son retard. La scène se conclut avec les filles qui prennent le train et l'arrivée de Harry juste après le départ de celui-ci. C'est donc une manière classique de construire une scène pour y amener un peu de tension et impliquer le spectateur celui-ci espérant qu'Harry arrive à temps. Dans le montage parallèle la logique est tout autre. Reprenons l'exemple de Mr. Nobody. Plus tôt dans le film nous avons découvert la passion amoureuse qui animait Nemo et Anna dans leur adolescence et qui a pris fin lorsque Anna et son père ont déménagé à New York. Dans une version où Nemo retrouve Anna à l'âge adulte ceux-ci vont reprendre leur passion là où elle s'était arrêtée. Pour marquer cette continuité Van der Mal va associer au montage des plans du couple adulte et des plans du couple ado avec une classe et une fluidité qui forcent le respect et ajoutent à la magie du film. On peut également prendre un autre exemple venant cette fois de Toto le héros. Le film nous est raconté par Thomas Vieux et est construit d'un ensemble de souvenirs de celui-ci enfant et adulte. Ces différents souvenirs sont là pour faire comprendre aux spectateurs les raisons pour lesquelles Thomas veut tuer Alfred. Une de ces raisons est que celui-ci lui a pris Evelyn. Grâce à ce montage parallèle on ressent la mélancolie de Thomas Vieux ses regrets ainsi que le poids de l'absence d'Evelyn aux caresses de celle-ci sur le lit se substitue aujourd'hui celle d'une infirmière anonyme. Ce type de raccord créé par le montage parallèle est déjà pensé contrairement à ce que son nom pourrait le supposer à l'écriture et non à la table de montage est clairement destiné à souligner une analogie entre deux situations mais également une différence. En l'occurrence les sentiments restent mais le temps a passé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des éléments liés à la narration chez Jacob van Dormal mais je compte sur vous pour me dire ce que j'aurais pu oublier dans les commentaires. On aurait pu également parler de la musique qui a une place très importante dans ces quatre films mais plus qu'être un élément qui permet de s'orienter dans la narration celle-ci m'apparaît plutôt comme l'extension d'un lien effectif entre les personnages. Dans Toto et le héros Boum de Charles Trenet devient la mélodie qui unit Thomas à son père et à sa soeur. Et dans le huitième jour les chansons de Luis Mariano viennent renforcer le lien entre Georges et sa mère. La musique crée également un lien effectif entre les spectateurs et les personnages. Jacob vient prolonger son univers poétique en utilisant la plupart du temps des musiques un peu oubliées ou désuètes dans ses films. Et celles-ci viennent raviver des souvenirs et des émotions liées à la jeunesse pour une majorité de ses spectateurs nous permettant de nous lier encore plus à ces personnages enfantins qui viennent nous raconter leurs histoires. On a pu constater que malgré l'apparente complexité de la structure narrative plusieurs éléments sont là pour nous permettre de nous y retrouver facilement et de suivre l'histoire. Cela dit on en revient quand même à notre question de départ. Pourquoi adopter une construction narrative aussi complexe ? Eh bien pour une raison évidente. Dans ses films Van Dormal est dans une quête de causalité cherchant sans cesse les événements qui ont façonné la destinée d'un personnage et réfutant les liens habituellement fabriqués par le cinéma. Dans un scénario classique toute cause a une conséquence. C'est parce que ses parents sont abattus devant lui en pleine rue que Bruce Wayne deviendra Batman. C'est parce que Frodon résiste au pouvoir de l'anneau qu'il est chargé de le détruire. Et c'est parce que Simba a appris à manger des insectes qu'ils ne bouffent pas Timon et Pumbaa. Mais dans la vraie vie les choses sont un peu différentes. Il est difficile de mettre le doigt sur l'événement qui a façonné telle ou telle partie de notre existence. La plupart du temps ce que l'on vit ne semble pas être déterminant pour notre avenir et les souvenirs que l'on garde de notre passé semblent majoritairement tout aussi anodins. Tout ça, Jacole a bien compris et a toujours tenté de l'inclure dans son cinéma. Cette réflexion atteignant son paroxysme dans Mr. Nobody. Le film étant construit en arborescence comme le dit le réalisateur lors du making-of, c'est-à-dire à l'inverse de la majorité des œuvres dont les péripéties convergent vers une finalité, les prémices de Mr. Nobody divergent vers plusieurs péripéties distinctes. La façon dont le scénario est raconté avec une structure arborescente et éclatée nous confronte inconsciemment à la thématique, c'est-à-dire à une quête vaine et obsessionnelle de recherche de cohérence et de causalité. Si Mr. Nobody est le sommet de cette réflexion, c'est parce qu'il nous montre que quel que soit nos choix et l'importance qu'on leur donne, les conséquences qui façonneront notre vie sont en grande partie incontrôlables. D'où l'accent mise sur de nombreux facteurs externes tels la superstition du pigeon, l'effet papillon, le hasard, la tendance universelle à l'entropie, etc. Donc non, chers spectateurs attentifs, Jacques Van Dormaal ne complexifie pas ses films gratuitement mais utilise jusqu'à la structure même de ses scénarios pour raconter les thématiques qu'il anime, faisant de lui un auteur-réisateur fascinant et incontournable. C'est le plaisir. Nous arrivons à la fin de notre vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu et que vous en aurez appris sur ce réalisateur. Pour ceux qui voudraient en découvrir encore plus sur le cinéma belge, j'ai fait une super vidéo qui présente 5 jeunes cinéastes belges à découvrir et dont le lien s'affiche dès à présent sur ton écran. Alors vas-y, clique, n'aie pas peur. Comme d'habitude, je reste disponible dans les commentaires pour ceux qui veulent continuer à discuter du sujet et Dieu sait qu'il y aura encore énormément de choses à dire sur le cinéma de Van Der Mal. D'ailleurs, si jamais il tombe sur cette analyse, j'espère qu'il pourra confirmer que je ne raconte pas trop de conneries. En attendant, si vous voulez découvrir plus de contenu de ce genre, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, maté les films, ciao ! Salut, c'est encore Kevin !